Je suis Jacqueline Chamas Hazard, présidente du CELQ, le Cercle des écrivains libanais au Québec, qui déploie ses activités sous la bannière culture et écriture des Libanais et libanaises au Québec. Et je souhaite la bienvenue à vous qui nous rejoignez du Québec, d'Europe ou encore du Liban. En ces temps difficiles que traverse le Proche-Orient, nous au Cercle, nous avons opté pour la lumière. Nous avons opté pour l'art, l'art, ce langage essentiel, ce langage universel qui ne déçoit jamais. Et pour cela, j'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui parmi nous, en direct de Beyrouth, Madame Samar Hakim, une artiste et une critique d'art. Bienvenue parmi nous, Madame Hakim. J'espère que l'Internet vous sera fidèle et qu'il ne nous aura pas de tout. Alors, à vous, chers auditeurs, je vous demanderai de garder vos micros fermés, s'il vous plaît, tout le long de la conférence. Vous les rouvrirez à la période de questions. Et je vais passer la parole à notre secrétaire générale, décrivaine Frida Ambar, pour la suite. À toi, Frida. Bon matin, bienvenue parmi nous. Effectivement, nous sommes ravis de vous accueillir, Madame Nahed, dans cet hontone assez flamboyant au Québec. Et comme il est coutume de faire au CELC, nous faisons une petite présentation sous forme de bande-annonce de notre conférencier aux conférencières. Donc, permettez-moi de partager l'écran pour vous présenter. Alors, tout le monde voit l'écran, c'est bon? Oui. Oui. Voilà, c'est parti. Samar Nahed Hakim est née à Beyrouth en 1961. Femme poète, elle est titulaire d'un doctorat en langue et littérature française, avec une spécialité en études comparées, axée sur la poésie francophone libanaise, ainsi que sur la peulture et la sculpture au Liban. Professeure à l'Université libanaise, à la Faculté des beaux-arts et d'architecture, elle enseigne les études comparées, critiques d'art, histoire de l'art moderne et contemporain, ainsi que l'histoire de l'art au Liban et dans le monde arabe. Elle a à son actif plusieurs ouvrages, dont « Mémoire d'un espace bleu » Beyrouth, « L'imaginaire dans l'art et la poésie » au Liban, « Étincelles » Beyrouth, ainsi que quatre cueils de poèmes en langue arabe. Elle publie également régulièrement des articles sur les arts plastiques dans les journaux et les revues libanaises. Et maintenant, place à la lumière. Voilà, donc on sait tout ou presque sur vous, et je vous laisse la scène. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup Jacqueline. Juste une petite chose, je ne suis pas artiste, je suis poète, écrivain, et donc enseignante à l'Université libanaise. J'aurais aimé être artiste, mais je ne le suis pas. Artiste en écriture. En écriture, peut-être. Alors, je vais commencer par une petite introduction. Là, je vais m'excuser parce que je vais lire mon introduction, mais vous, vous allez suivre avec moi un petit PowerPoint sur les œuvres de quatre artistes libanais. Maroun Hakim, Mohamed El-Jawas, Shawi Shamoun et Hassan Jouni. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les œuvres de deux artistes seulement, Maroun Hakim et Mohamed El-Jawas. Je vais faire donc un share screen maintenant. Et voilà. Et on commence. Les artistes libanais, orientaux jusqu'au bout du pinceau, fils du soleil, malgré tous les orages qui se sont abattus sur leur pays, montrent leurs émotions immédiates et leurs sentiments latents dans leurs œuvres. Les arts plastiques au Liban se nourrissent du patrimoine, tout en s'inspirant sans peur des sources occidentales. Ils sont à l'image de leur pays, qui présente à son visiteur un mélange heureux de culture, de religion, de paysage, et un peuple au caractère solide, généreux, accueillant, réceptif. C'est ainsi qu'une beauté singulière, fuyante comme la lumière, se dégage de tout cet amalgame. Et cette beauté se reflète dans la peinture. La rêverie est la clé qui ouvre toutes les portes de l'interprétation. Les racines de tout art et le point de rencontre entre différents moyens d'expression restent sans doute l'imaginaire et la rêverie créatrice qui motive l'esprit et l'anime d'images. Pour Gaston Bachelard, cette rêverie suit un cheminement particulier. Je cite Bachelard, « À qui veut rêver bien, il faut dire, commencer par être heureux. Alors la rêverie parcourt son véritable destin. Elle devient rêverie poétique. Tout par elle, en elle, devient beau. Si le rêveur avait du métier, avec sa rêverie, il ferait une œuvre. Et cette œuvre sera grandiose puisque le monde rêvé est automatiquement grandiose. » La citation est terminée. À travers les années, en contemplant et étudiant les peintures libanaises, j'ai découvert une extraordinaire luminosité qui rayonne dans les paysages fictifs, reflétant la lumière qui anime les paysages réels. Tous les artistes, sans exception, évoquent cette lumière dans leurs propos en parlant du paysage. Elle habite leurs mots, leurs palettes, leurs images et leurs métaphores et donne à leurs œuvres éclat et transparence. Nous allons explorer ensemble aujourd'hui quelques œuvres et nous allons faire connaissance avec deux artistes libanais qui ont presque le même âge et qui ont fait leurs études ensemble à l'université libanaise. Ces deux artistes sont Maroun Hakim et Mohamed Reouas. Le premier a poursuivi ses études à Rome, le second à Londres. Nous sommes en train de voir les peintures de Hassan Jouni. C'est bientôt terminé et on va nous relancer dans les peintures de Maroun Hakim. Je vais vous donner une petite notice biaisrique de Maroun avant de commencer. Maroun Hakim, dont la signature est M. Hakim, est une des figures les plus renommées dans l'art contemporain libanais. Né en 1950 à Maserati-Eshoua, il se déplace depuis plus de 50 ans entre peinture et sculpture avec la même aisance et surtout avec le même amour. Il a fait ses études à l'université libanaise à Beyrouth et il les a poursuivies à Rome, en Italie. Il n'est pas peintre et sculpteur ou sculpteur, pardon, il est les deux à la fois. Sa relation avec la couleur est vitale. Son travail est une élaboration continue des techniques et des capacités de la matière. Il n'arrête pas d'expérimenter les textures et les moyens d'expression, l'acrylique, l'aquarelle, la gouache, le pastel et l'huile. Insufflant à tout matériau la richesse et les variations passionnées de son cœur et de son esprit, n'oubliant jamais dans le tracé des lignes et le jeu virtuel des volumes qu'il est aussi sculpteur. Il travaille suivant son intuition, ses émotions, ses sentiments. C'est un poète de la forme et de la couleur. Donc, nous allons voir. Nous voulons les paris. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas voir mon... Je n'arrive pas à voir mon desktop. Il faut fermer peut-être votre dernier PowerPoint parce que c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est bien, merci. Nous allons faire les œuvres de Marlon. Je vais faire... Voilà. Donc, voilà une des œuvres de Marlon Hakim, Les gardiens de la nature, en 1994. Acrylique sur toile, 90 x 120 cm. Marlon, c'est quelqu'un qui s'inspire incessamment de la nature. Donc, mais quand il peint, il ne peint jamais devant la nature. Il peint dans son atelier. Et ce sont les... tous ces paysages qu'il a emmagasinés dans sa mémoire qui reviennent petit à petit. Il est né dans un village à Mazra'at-Yachoua, au Matin. Donc, il est entouré dans son enfance, il était entouré de verdure, de... Il voyait aussi la mer parce qu'il est sur une colline et de cette colline, on peut aisément voir la mer d'un côté vers l'ouest comme il peut voir à l'est les petites montagnes de... du Kserouen, de Harissa, par exemple. Alors, il prend ces couleurs de la nature qu'il garde bien dans sa mémoire visuelle et il essaie de repeindre, refaire, reconstruire ces paysages qu'il a aimés et qu'il a admirés, contemplés durant toute sa vie. Ça, ce sont des œuvres que nous sommes en train de voir et qui appartiennent à des étapes différentes. C'est vrai que en regardant les œuvres, on se dit, tiens, il change. À chaque fois, il change. À chaque étape, on voit quelque chose de nouveau. C'est vrai parce que c'est un artiste polyvalent qui a toujours expérimenté les matières, qui a toujours aimé travailler suivant son intuition, suivant ses émotions. Il n'est pas trop cérébral quand il travaille. Par exemple, Maroon, il ne fait pas de petits travaux ou des croquis avant de commencer son œuvre. Il travaille directement sur la toile. Et sa palette qu'il choisit quand il descend dans son atelier, c'est une palette qui suit son mood. Enfin, comment il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ressent, est-ce qu'il a vraiment envie de travailler ou parfois même il ne travaille pas, il bouge dans son atelier, il prépare des toiles et quand il travaille, il est entièrement pris par son travail et parfois, il n'arrête pas avant de terminer son tableau. Il a, donc, puisqu'il travaille directement sur la toile sans dessin préalable, il travaille en plusieurs couches évidemment et il a choisi l'acrylique comme, c'est le tableau que vous voyez derrière moi. Donc, il a choisi l'acrylique comme matière parce que c'est une matière qui suit son rythme à lui. L'acrylique, c'est une matière qui se dilue à l'eau et elle sèche très vite et Maroun lui-même travaille très vite. Si vous remarquez, il a des touches un peu nerveuses comme s'il travaillait avec ses nerfs et en travaillant vite, ça ne veut pas dire qu'il est en train de brûler les étapes. Non, parce qu'il fait une première couche et il laisse le tableau reposer puis il refait il revient sur le tableau. Parfois, il travaille sur deux ou trois tableaux en même temps. Vous voyez qu'il y a des personnages et qu'il y a des paysages. Pourquoi ces personnages sont là ? Parce qu'il est aussi habité par le corps humain. Il est amoureux du corps humain. Il aime beaucoup ce corps, il aime découvrir ce corps, il aime reproduire ce corps, même s'il le fait à sa façon, à lui, avec quelques traits et non pas comme une étude anatomique. Mais, vous remarquez avec moi aussi que ces travaux sont très lumineux. Ils sont lumineux parce que lui, c'est un peintre qui donne toujours dans ses peintures l'impression que tout va bien. Il prêche, si l'on veut dire, le bonheur, la joie de vivre. Il parle de la lumière de son pays à sa façon. Il est comme les autres artistes libanis qui parlent toujours de la lumière qui existe dans ce pays. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'ils disent, si vraiment cette lumière est unique, mais pour eux elle est comme ça. Ils disent que la lumière du Liban est différente de toutes les lumières des autres pays. Peut-être parce qu'ils aiment leur pays, peut-être parce qu'ils contemplent incessamment les paysages de leur pays. Mais, cette lumière, elle existe. Même quand ils font un travail abstrait, on remarque beaucoup de lumières dans la composition, dans la répartition des couleurs, dans la reproduction de la nature, semi-abstrait si l'on veut dire. Parce que, par exemple, quand vous regardez ce tableau, qu'est-ce que vous ressentez dans ce tableau? On sent l'été, on sent la clarté de l'été, tout ce jaune, tout ce paysage ensoleillé, plein de lumière. Et, c'est en éclaircissant sa palette qu'il arrive à cela. Évidemment, ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça tout seul. c'est parce que les couleurs qu'il a choisies à la base quand il a commencé à peindre son tableau sont des couleurs lumineuses. Il n'a pas de couleur sombre dans sa palette. Il me rappelle un peu les impressionnistes qui, en plaisantant le noir, a dit une fois « Quelqu'un parmi nous n'avait plus de noir » et c'est ainsi que l'impressionnisme est né. C'est pour dire qu'il n'utilise pas le noir. Marron, il utilise rarement cette couleur. Il utilise des couleurs foncées pour parfois assombrir. Mais même là, dans ce tableau, ce n'est pas du noir. C'est des couleurs mélangées qui donnent le noir. Dans sa peinture, il y a beaucoup de richesse dans la couleur. Sa palette varie d'un moment à l'autre, d'une année à l'autre. Et il recherche toujours de nouvelles couleurs. Il mélange toujours de nouvelles gammes. Il ne choisit jamais, jamais les mêmes couleurs quand il travaille. C'est toujours une découverte pour lui. Il découvre lui-même. Quand il travaille, il se découvre. Parfois, quand il regarde le tableau, quand il le termine, il est tellement fatigué qu'il ne voit plus rien. Il le laisse là et quand il revient, il se dit, moi, j'ai fait ce tableau. Il est aussi surpris que nous, lorsque nous regardons le tableau pour la première fois. Nous, je veux dire, chaque spectateur, chacun de nous. et il y a toujours cette répartition de couleurs pour avoir un ciel quelque part. Le ciel est là. Il est toujours là. C'est une ouverture sur l'évasion, la rêverie. Et les nuages dans ce ciel sont travaillés d'une façon qui inspire aussi la lumière, qui reflète la lumière. Il n'a pas de nocturne maroune, il n'a pas de tableau qui représente la nuit. Je vais vous dire ce qu'il dit lui-même, ce qu'il dit lui-même à propos de son travail, à propos de sa peinture, à propos de la luminosité qui existe dans sa peinture. Il dit, je ferai du blanc des jours de fête aux éclats scintillants dans les yeux. Je guetterai les mouvements de la lumière et des saisons, le lever de l'aube des bourgeons, l'arrivée de l'automne de la vie, l'évanescence de la lumière sur les prairies et les montagnes. Je labourerai le sol, mine des couleurs et verdure, et en extrairai les éclats de ces teintes chaudes ardentes. J'arroserai l'herbe et les fleurs d'un éclat de verdure découlant de splendeur. Je transformerai les rivières de couleurs en des chutes de lumière et d'éclats, et je recommencerai chaque jour jusqu'à ce que je devienne moi-même et la couleur et la dimension. Voilà un texte qu'il a écrit en 2015 pour exprimer son amour pour la couleur, son amour pour la nature, cette nature qu'il n'arrête pas de reproduire dans sa peinture. Il nous montre des petites étincelles de cette nature. Une fois, j'ai écrit moi aussi en 2015 à propos de son exposition en ce temps-là, « Dans ces paysages, des aubes pointent, des prairies s'étendent, des toits apparaissent, des collines s'élèvent, des plaines feuilletons, des printemps bourgeonnes, des lacs, des rivières, des ruisseaux se réveillent et des cieux s'ouvrent à l'infini. L'étoile se transforme en espace paradisiaque où les couleurs froides et chaudes se cherchent, se côtoient, se rencontrent, se repoussent, s'affolent, s'embrassent, se calment, puis se reposent dans une profonde méditation. La lumière, vous voyez, c'est comme la dynamique de… Même quand il peint, vous voyez ici, les touches de marron ici, les aplats, ils sont en mouvement, ils ne sont pas figés. Si vous regardez la toile, vous êtes en train de tourner avec les aplats qu'il pose, qu'il pose évidemment avec beaucoup de technique, disons, il possède parfaitement la technique de peindre et à travers les années, il n'a plus besoin de trop… Ici, par exemple, regardez cette toile modelée. Il appelle ça une toile modelée avec le blanc, uniquement avec le blanc. il a fait des plis avec la toile qu'il a fixé avec une colle ordinaire, la colle de poisson que tous les artistes utilisent. Donc, le relief ici, c'est un relief naturel et il a peint la toile en blanc pour justement nous montrer ses formes épurées, ses silhouettes épurées et on ne voit ici que la lumière. On ne voit que la lumière en contraste avec ce cadre noir qu'il a voulu ainsi pour faire ressortir encore plus la lumière. Ici, par exemple, nous sommes devant un paysage abstrait qu'il intitule lui-même espace de lumière. Espace de lumière et là, on voit le ciel, mais un petit ciel. Pourquoi ? Parce que la lumière, elle a tellement envahi le tableau que même le ciel se dérobe devant cette lumière. Et en général, dans les peintures, les artistes respectent certaines lois, c'est-à-dire quand ils utilisent les couleurs chaudes et les couleurs froides, le jaune et le rouge étant des couleurs chaudes et le bleu et le vert des couleurs froides, ils répartissent leurs couleurs dans la toile de façon à ce qu'il y ait un équilibre. Et par exemple, quand ils utilisent les couleurs complémentaires, disons l'orange et le bleu, le rouge et le vert, qu'est-ce qu'il faut ? Les couleurs chaudes, les couleurs fortes, ils utilisent de petites quantités de couleurs sur la toile pour faire ressortir l'autre couleur qui est froide. Ici, l'artiste, il inverse l'équilibre, il construit son équilibre à lui, ce que lui, il a envie de faire, ce que lui, il a envie de nous transmettre et vous savez que chaque tableau, dans chaque tableau, l'artiste transmet un message et il faut que nous, nous recevions ce message et il n'est pas nécessaire de, il n'est pas nécessaire de, je ne sais pas moi, de connaître l'histoire de l'art ou bien d'être vraiment un critique d'art très savant pour capter ce que l'artiste veut me transmettre. Regardez ici, regardez ce, ce, ce paysage où je devine un paysage en bas avec des arbres puisqu'il y a le vert et il y a des étendues de jaune, de rouge et en haut, c'est comme si les maisons étaient en train de voler, de s'envoler comme ça dans le ciel comme des oiseaux et donc Maroun a aussi quelque chose qui revient toujours dans sa peinture en ce qui concerne aussi la distribution de la lumière. On dirait qu'il vole au-dessus du paysage et ça, c'est une chose qu'il raconte lui-même. Il dit que dans ses rêves très souvent, il vole depuis qu'il était enfant, il rêve de voler et lorsqu'on regarde plusieurs de ses peintures, on a l'impression que vraiment, il est en train de nous montrer le paysage d'en haut et peut-être comme je vous ai dit au début, parce qu'il habite sur une colline donc il voit effectivement les paysages parfois d'en haut et là, je vais vous montrer comment il a transformé le paysage rêvé en des personnages qui dansent, qui bougent. là, je suis devant une peinture semi-abstraite puisque je vois les personnages mais en même temps, je peux ne pas les voir et voir des aplats de couleurs seulement. Donc là, ils utilisent abondamment le jaune et le bleu dans toutes leurs nuances en ajoutant le rouge pour faire encore plus ressortir ce bleu qu'il est en train d'utiliser. Il est vrai que dans sa palette, il y a beaucoup de bleu, de jaune, de rouge et de vert. Ce sont des couleurs qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent mais à chaque fois, elles sont utilisées différemment. Même ici, dans ce tableau qui représente la nativité qui n'a rien à voir avec la nature, regardez comment les visages, ce sont des visages qui ruissellent dans la lumière, dans la lumière rayonnante, bien que ici, c'est sombre, cette lumière qui traverse en diagonale le tableau illumine cette scène de la nativité. Ici, il y a aussi beaucoup de lumière c'est un assemblage, un travail où l'artiste a mélangé plusieurs de ses moyens d'expression ou ses matériaux. Nous avons une petite sculpture ici, une petite sculpture qui est verte, verte de nature parce que c'est un marbre jordanien qui est vert à la base et il y a ici le bois, donc c'est du bois et qu'il a recouvert de toile et qu'il a aussi, il a martelé cette surface, il appelle ça le tableau sculpté, donc il martèle la surface. En bas, il y a un collage, il y a de petits clous et il y a des morceaux de pastels tendres qu'il a gardés depuis qu'il était étudiant à l'université et il a utilisé ces petits carrés de pastels sur ce tableau, il y a évidemment aussi un peu, il y a de l'acrylique, ça c'est de l'acrylique, la couleur verte que vous voyez et la couleur qui est ici aussi, donc il a mélangé sur une même surface tous ces matériaux et ici, regardez, il n'y a pas de paysage mais il y a trois personnages, deux qui sont noirs et un qui est complètement dans la lumière et il intitule ce tableau « Dialogue avec le silence divin » c'est comme si c'était une image de Dieu et que là, il y avait ces deux êtres humains qui communiquent avec lui dans ce silence absolu. Donc vous voyez, nous allons voir ces dernières œuvres petit à petit avant de passer à Mohamed Rawaz. J'aurais aimé parler plus, vous expliquer beaucoup plus sur son travail et c'est tout ce qu'il fait mais bon, vous pouvez aller sur son site, c'est très simple, c'est son nom, marounhakim.com et là, vous allez voir toutes les toutes les choses, enfin, toutes les œuvres, presque toutes les œuvres qu'il a faites et puis des expositions, vous allez aussi voir des coupures de presse et vous allez, vous pouvez aussi étudier, enfin, excusez-moi, vous pouvez écouter des interviews avec lui sur YouTube, ils existent sur Internet. Donc, voilà. Vous voyez comment cette lumière resplendit dans les œuvres de Maroun à travers les années, à travers les états. et là, c'est aussi un assemblage mix-média. Là, les silhouettes et avec plein de lumière. Et puis, dévorant le soleil, imaginez un grand champ de blé. C'est un peu ça. Il demeure de la joie, il essayait d'écrire un peu ce que c'est que la joie dans une peinture abstraite où là, il n'y a aucun lien avec les couleurs véritables de la nature. Ce sont des couleurs qu'il a lui-même créées, qu'il a lui-même imaginées. Voyage et méditation dans la lumière, plein de lumière. même dans le brouillard des nuages et de l'eau, il y a de la lumière. La lumière existe dans ces petites touches de jaune qu'il a mis ça et là pour éclaircir, pour donner vie à ce brouillard. Derrière le brouillard, il y a toujours le soleil. Et là, c'est un tableau qui a été peint après l'explosion du 4 août à Beyrouth. Ce tableau aussi, c'était comme il était en train de reprendre un peu ce qui s'est passé ce jour-là avec tous ces immeubles qui éclatent tous ces débris, mais remarquez ce ciel, ce ciel plein de lumière. Il a toujours été porteur d'espoir et d'espérance dans son œuvre, depuis toujours. Il ne baisse jamais les bras, il ne désespère jamais. Dans son atelier, il voyage toujours, toujours vers la lumière. donc voilà pour ce qui est des œuvres de Maroun. Maintenant, nous allons passer aux œuvres de Mohamed Raouez. Je vais vous dire un peu qui est Mohamed Raouez. Il est né en 1951 à Beyrouth. Il a fait ses études à l'université libanaise, puis à Londres. Il a été professeur à l'université libanaise et à Lioubi. Donc, j'ai oublié de vous dire que Maroun Hakim a été aussi professeur à l'université libanaise pendant plus de 35 ans. Depuis plus de 50 ans lui aussi, il travaille la peinture et la gravure en explorant et expérimentant les matières et leur pouvoir d'expression. La peinture chez Raouez est très cérébrale. Il est patient, méticuleux, étonnant dans son souci du détail. L'œuvre entre ses mains devient une obsession où chaque détail est minutieusement étudié. Raouez remue notre mémoire collective visuelle en nous offrant les clés de la méditation mais non pas de la rêverie. Il gère ses émotions rationnellement. Il gère ses émotions rationnellement. Il est très rare de trouver chez lui un geste spontané et s'il existe, c'est pour répondre à une exigence dans tel ou tel détail. Ses compositions sont souvent complexes, reliant le passé au présent en revisitant certaines œuvres anciennes du répertoire international. Il dit qu'un tableau n'est jamais terminé mais c'est l'artiste qui décide d'arrêter le travail à ce point précis et il pose sa signature sur l'œuvre. Mohamed a toujours vécu à Beyrouth à part quand il a voyagé à Londres pour ses études et il a passé aussi deux années au Maroc où il a travaillé là-bas au début de sa carrière. Vous voyez l'œuvre de Mohamed est différente de celle de Maroc. Mohamed il construit son œuvre. Il la construit petit à petit détail par détail. C'est comme une scène de théâtre. Il étudie son tableau comme s'il étudiait une scène de théâtre et il fait comme une scénographie dans sa peinture. Il y a très souvent un personnage qui est un modèle une femme qui pose et il la peint et puis il ajoute d'autres détails. Il est vrai que pas toutes les peintures il y a un modèle de lui mais la plupart des œuvres il y a un modèle comme ici comme ici là aussi. Voilà. Si on s'arrête sur un peu si on les contemple un peu plus lentement regardez qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une chose au loin il y a chez lui un premier plan un deuxième plan un troisième plan et ce troisième plan c'est toujours le ciel et la mer parfois ce sont les immeubles de Beyrouth donc une photo de Beyrouth mais ce ciel cette mer existe même ici regardez même ici là dans ce tableau qu'il a peint lui-même bien avant et qu'il a reproduit ici donc il y a ce ciel là aussi je le vois là aussi là aussi donc voilà je le retrouve un peu partout pourquoi? bien je vais vous dire pourquoi c'est une chose très simple il y a deux explications la première c'est que comme on a dit son tableau il le construit petit à petit à différents niveaux et l'arrière l'horizon ouvert il nous ouvre l'horizon sur la mer et le ciel pour dire que le regard du spectateur peut aller jusqu'à l'infini il y a certaines oeuvres où il utilise il emprunte au passé certaines choses je vais vous en parler tout à l'heure mais avant je vais vous raconter quelque chose de son enfance pour que vous compreniez pourquoi il utilise tellement ce petit verre ce petit morceau de terre avec la mer et le ciel personnellement je pense que c'est très important et que c'est ça à la base la cause pour laquelle il met cette mer et ce ciel bleu et un peu un arbre ou un morceau de terre à l'horizon quand il était enfant il est né à Beyrouth à côté de la mer et c'était pas comme maintenant il y avait peu d'immeubles très peu c'était des maisons pas des immeubles et quand il sortait petit enfant de la maison il avait 4 ans peut-être ou 5 ans 1956 1955 il ne voyait que la mer la mer et le ciel avec une étendue de sable et quelques arbres il ne reste plus rien de cela maintenant il faut se mettre directement devant la mer pour la voir mais lui il a gardé cela et bien que Mohamed est quelqu'un de très cérébral je pense que ce petit trait de son enfance est resté et qu'il se manifeste dans ses tableaux très bien construits il utilise plusieurs plusieurs éléments et si vous remarquez il y a toujours une fenêtre chez lui une fenêtre qui s'ouvre sur quelque chose il y a toujours cette fenêtre elle existe c'est une ouverture sur le monde le tableau est une ouverture sur le monde pour chaque spectateur un tableau est une ouverture sur le monde et là c'est pour nous chaque fois qu'on regarde un tableau et qu'on entre dedans et bien on commence toute une aventure une aventure d'interprétation le tableau nous appartient l'artiste quand il signe son tableau et qu'il nous permette de voir son tableau c'est-à-dire ce tableau nous appartient dorénavant c'est lui qui l'a créé mais il nous appartient il nous appartient on peut on peut imaginer ce qu'on a envie d'imaginer on peut interpréter comme bon il nous semble ce n'est pas vrai que la critique est une chose objective à 100% ça n'existe pas il y a des règles oui il y a certaines règles il y a une lecture descriptive une lecture interprétative d'un tableau mais là ce n'est pas c'est au c'est au au spectateur lui-même de de poursuivre poursuivre le travail de l'artiste quant à la lumière vous voyez comme c'est comme c'est œuvres sont lumineuses il y a beaucoup de lumière même dans les œuvres ici où c'est fermé c'est à l'intérieur il y a une ouverture vers l'extérieur dans la lumière le corps de la femme est lumineux et devant elle il y a beaucoup de lumière il il ses œuvres aussi sont pleines de lumière je vais vous dire ce que lui-même dit à propos de la lumière dans son œuvre il dit que l'utilisation de la lumière est une dynamique visuelle dans l'utilisation intelligente du clair obscur le clair obscur est un élément très important et puissant dans la construction d'une composition visuelle dynamique il accorde beaucoup d'attention à la répartition des zones claires et sombres dans sa composition avant de décider de la palette à utiliser attention il construit son tableau et après donc il dessine et c'est après qu'il 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 choisit les couleurs il dessine et il décide où il veut mettre les zones claires et les zones sombres et puis il choisit sa palette à utiliser ce n'est pas comme Maroon qui suit uniquement son intuition en descendant dans son atelier et mettant les couleurs sur sa palette c'est une règle qu'il respecte strictement dans sa pratique de la peinture c'est à dire qu'il accorde beaucoup d'attention à la répartition des zones claires et sombres d'après lui la lumière dans son oeuvre n'a aucune portée spirituelle ou symbolique ici on ne peut pas parler de lumière divine ou bien de communication avec Dieu et la lumière divine non ça n'existe pas chez lui c'est pas ça c'est une pure opération visuelle pour créer une composition dynamique captivante par l'effet étudié du clair obscur il pense que la perception de la lumière et de l'obscurité précède la perception du sujet dans une oeuvre d'art et pour le récepteur la lumière et l'obscurité dictent également sa réaction émotionnelle lorsqu'il regarde un tableau et là il nous fait introduire dans son travail il dit que nous avons une réaction émotionnelle devant le tableau on voit qu'il n'est pas tellement cérébral ici il cache ses sentiments et ses émotions mais il en parle ici il dit que le spectateur quand il regarde son tableau il a des émotions une peinture avec des couleurs claires dominantes rend le spectateur joyeux et calme tandis qu'une peinture avec des valeurs de couleurs sombres dominantes évoque la dépression la peur et le mystère ce sont des réactions universelles à la lumière et aussi anciennes que l'humanité donc et pour lui on ressent les émotions que le spectateur ressent sont guidées par le travail du peintre c'est lui qui nous inspire cela c'est lui qui nous introduit dans son monde regardez il y a plein la lumière du jour il aime beaucoup la lumière du jour cette lumière qu'il utilise beaucoup dans son travail regardez les nues chez lui comme ils sont lumineux il y a beaucoup de lumière et là là comme je vous ai dit il emprunte au passé donc dans ce tableau qui est Domestic Scene là c'est basé sur un poème d'Alfred de Musset et puis ça il a emprunté le monsieur ici la dame étendue sur le lit avec le drap et tout le lit à Henry Henry Javex Rolla in the morning after on the morning after ça c'est il a il a reproduit il a repeint il a revisité ce que l'artiste a fait ça c'est une image qu'il a pris sur internet mais qu'il a peint donc il prend l'image parfois il fait un transfert et il repeint dessus c'est comme si c'était peint pour la première pour la première donc voilà ça c'est un c'est emprunté à une peinture très ancienne aussi et là on retrouve la fenêtre là la fenêtre avec la lumière la lumière vient de la fenêtre elle vient par ici elle vient de partout la lumière c'est le jeu du clair obscur chez lui est toujours là ici il a emprunté à Manet le déjeuner sur l'herbe là aussi il a pris deux deux peintures anciennes et puis là ce sont des masques qu'il a lui-même peints dessinés quand il était à l'école d'après des masques en plastique donc ce jeu de lumière est présent chez lui tout le temps maintenant on va essayer de enfin je vais vous remettre le le slideshow une fois pour que vous voyez toutes les les œuvres et puisqu'il est presque chez moi 17h52 il faut quand même que je vous laisse un peu le temps pour vous poser des questions si vous en avez et je vais disons on va je vais repasser le voilà j'écoute vos questions si vous en avez avant tout merci beaucoup non pas pour cette conférence mais pour ce cours très très détaillé et comment vous avez réussi même à travers l'électronique de nous insuffler cette passion et grâce à vos explications détaillées on cerne beaucoup mieux le travail de ces deux deux artistes en fait que moi je ne connaissais pas merci infiniment et je pense que je parle au nom de tout le monde pour cet exposé qui nous éclaire beaucoup merci je vois que pour pour voir les questions en fait on n'a pas mais moi j'en avais une pour commencer pour donner le temps aux gens aussi de préparer la leur vous avez parlé de la lumière vous avez parlé de la lumière dans les oeuvres de ces deux peintres mais en fait la question que je me pose est-ce qu'il y a une spécificité à la lumière d'Orient par rapport au peintre italien par rapport au peintre français est-ce qu'il y a vraiment une spécificité oui il y a il y a notre pays enfin le Liban il est sur la côte donc sur la mer la situation géographique du pays avec les montagnes qui sont très proches de la mer et nous avons le le désert vers l'est donc après notre pays et cette lumière moi je ne sais pas c'est pas ma spécialisation la géographie je ne peux pas vous dire si vraiment cette lumière est différente des autres lumières mais comme vous savez le temps chez nous il fait beau presque toute l'année le soleil est là presque toute l'année et je pense que le fait que le soleil soit ici toute l'année ça rend les gens y compris les artistes beaucoup plus joyeux ils sont plus ils sont plus vivants ils apprécient cette lumière et ils la reflètent dans leurs oeuvres par exemple si en je ne sais pas moi au Suède par exemple si le temps était comme au Liban ou en Angleterre peut-être les artistes reproduiraient des oeuvres aussi lumineuses je pense que c'est le climat le climat influence beaucoup vous savez les impressionnistes comment l'impressionnisme est né il y a ces excusez-moi ne vous en faites pas qu'est-ce qui se passe bon vous avez quitté le mode le mode partage d'écran ce qui est mieux peut-être pour la suite des choses avec avec les questions pour oui je vais oui exactement mais voilà je me touche allez oui pour les questions oui alors cette lumière elle existe oui elle existe puisqu'elle existe dans les 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 oeuvres des peintres elle existe aussi dans la réalité même Shafi Aboud le peintre libanais qui a vécu toute sa vie à Paris dans ses oeuvres et il l'a lui-même dit il a il a emporté avec lui à Paris durant toutes ses années de séjour là-bas cette lumière lumière du liban il en parle il dit la lumière du liban c'est il y a une je pense que c'est une question de de climat c'est tout c'est tout je vous disais je parlais des impressionnistes comment l'impressionnisme est né et bien parce que les les tubes de peinture ils sont ils sont devenus ils sont ils ont été sur le marché à partir de 1850 à peu près et c'est en 1874 qu'il y a eu la première exposition impressionniste alors et à cause de cela les artistes ont pu se déplacer et à cause des trains aussi parce qu'il y a eu les trains ils ont ils ont pu se déplacer vers le sud et très beau et où ils ont pu peindre leurs tableaux qui sont à la base le reflet de la lumière de la nature c'était ça ils voulaient reproduire la lumière qui existe dans la nature donc c'est une question de climat et de soleil tant que nous sommes les enfants du soleil comme je vous ai dit au départ c'est notre pays le pays du soleil il y a juste quelques quelques jours dans l'année où vraiment même en plein hiver nous avons le soleil ils pointent le nez là quand la pluie s'arrête je pense que c'est à l'autre est-ce qu'on peut quitter le mode partage d'écran pour voir s'il y a des gens qui ont levé leurs mains s'il vous plaît oui voilà est-ce qu'il y a des questions moi j'en avais une deuxième en fait j'ai relevé que Maroun Hakim a donné des titres très poétiques à ses à ses toiles les demeures de la joie espace de lumière pastel tendre l'extrait que vous avez lu était effectivement très lyrique est-ce que selon vous un poète serait un meilleur peintre non mais c'est parce qu'il est un excellent peintre et un peintre poète dans sa peinture qu'il l'est aussi en écrivant Maroun c'est quelqu'un qui possède merveilleusement la langue arabe il écrit en arabe ce texte a été traduit donc il écrit en arabe et vous savez que la langue arabe en elle-même quand on sait écrire l'arabe c'est une langue très riche c'est une langue très belle et très riche et lui il a en lui ce don il est aussi très très poète à l'intérieur donc il écrit d'une façon très poétique ces titres c'est lui qui les met évidemment en arabe et je les traduis en français voilà c'est ça merci beaucoup nous avons une question de la part de je pense docteur Samir Raboud oui bonjour est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez on vous entend oui oui on vous entend tout d'abord merci au CERC et à madame Hakim de nous avoir présenté ces deux grands peintres qui ont vraiment de très beaux tableaux c'est dommage c'est sûr qu'on peut avoir voir leur tableau online mais ça serait si jamais c'est possible avoir un vernissage je ne sais pas si c'est possible ici ou bien si au Liban on peut voir leur vernissage en tout cas c'est une très belle conférence ce que je voudrais souligner c'est que quand vous avez parlé de Mohamed Rawas vous avez parlé bon du jeu de la lumière lumière et obscurité du ciel et de la mer mais moi ce que je vois aussi dans ces tableaux beaucoup d'érotisme est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce point le nœud d'une femme n'est pas très érotique c'est un nœud qui est là comme un élément essentiel à sa peinture il aime reproduire le corps de la femme mais si vous remarquez il n'y a pas trop de sensualité dans sa reproduction parce que sa touche c'est une touche lisse vous avez remarqué que sa touche est très lisse il n'y a pas un empattement chez lui donc l'empattement en général il donne cette sensualité au nu pourquoi le nu écoutez je pense aussi que c'est une réaction peut-être à tout son vécu n'oubliez pas qu'à la base Mohamed donc Mohamed il est de religion musulmane pour ça il s'en fout carrément c'est pas c'est pas ça ce que je veux dire mais peut-être que dans son éducation première vous savez que dans l'islam la reproduction des pas seulement des nus mais du corps humain tout ça c'est c'est presque banni de leur culture l'art islamique ne contient pas de représentation ni humaine ni des choses vivantes à part les miniatures perses donc à part ça nous n'avons pas vraiment peut-être ça peut être par réaction peut-être il met beaucoup de nu dans sa peinture mais aussi parce que lui c'est un amoureux du corps de la femme il aime beaucoup ce corps et le corps humain en général et il a peint aussi des hommes il y a des peintures chez lui où on voit aussi l'homme dans la peinture il est intéressé par l'anatomie du corps pas par l'effet du corps sur le spectateur ce que je veux dire c'est pas l'érotisme qui l'intéresse c'est l'anatomie en elle-même qui l'intéresse oui mais n'empêche qu'on voit aussi de l'érotisme oui écoutez vous en voyez d'autant plus puisque vous êtes un homme nous les femmes peut-être on en voit moins mais oui c'est bien que il faut le demander aux femmes les femmes aussi les femmes aussi chez lui sont belles il y a le corps des femmes est beau les corps qu'il peint sont beaux et les femmes sont attirantes donc oui c'est aussi un atout dans les peintures de Mohamed quand on regarde ces peintures on est on est comme ça c'est captivant ces femmes qui existent là chez lui si vous voulez en savoir plus sur Mohamed il a un site sur internet il est lrawas lrawas e-l-r-a-w-a-s dot net donc il a un site où vous pouvez voir toutes ses oeuvres et où vous pouvez aussi lire des articles et des interviews avec Mohamed merci beaucoup merci beaucoup on passe à Mary oui Mary Mary le micro oui merci beaucoup Samad pour cette exposition et cette conférence vous avez fait connaître deux grands peintres et c'est grâce à vos explications moi je vous suis tout le temps je vous suis sur votre site des explications des peintures religieuses et là vous êtes extraordinaire parce que vous regardez le détail vous nous faites découvrir des choses qu'on n'avait pas vu et c'est très important parce que quand on regarde une peinture c'est un voyage c'est une ouverture c'est un rêve et vous nous apprenez à rêver donc à mieux voir le tableau merci beaucoup vous avez choisi aussi deux peintres tout à fait différents mais passionnants tous les deux avec de très beaux tableaux ils sont très amis ils sont des amis inséparables pardon ce sont des amis inséparables depuis l'université ils sont tellement différents et passionnants tous les deux ils respectent chacun d'eux à son univers et chacun absolument 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 et la lumière est omniprésente on la voit surtout dans les dans les œuvres de Hakim et elle est vraiment omniprésente et là dans chaque tableau on la voit et le voit et je crois que cette lumière du Liban est particulière pour que vos amis la prennent dans leur cœur dans leur tête jusqu'à Paris et en palme c'est que elle est vraiment la lumière est impressionnante et c'est vrai moi quand je vais au Liban c'est ça qui me touche le plus c'est cette lumière-là alors j'espère qu'on aura le plaisir à nous tous qui sommes libanais d'aller voir les expositions de votre mari et de Rawaz en même temps à Beirut et puis merci beaucoup à propos de Shafi Abou c'est un peintre aussi très célèbre et Jaune aussi Hassan Jaune aussi Shawé aussi a un site vous pouvez aller voir ses œuvres il a beaucoup beaucoup de travail et il mérite aussi certainement qu'on lui consacre lui et Hassan une conférence plus tard et voilà donc je suis à votre disposition quand vous avez envie de poser n'importe quelle question quand vous avez envie de connaître plus les artistes libanais et bien je suis là vous pouvez juste m'envoyer un message et je vous donne tout ce dont vous avez besoin merci beaucoup il y a quelqu'un qui a levé la main encore non mais nous avons un commentaire de la part de Rada une très belle présentation chère Samar c'est très intéressant salutations de Rada Hassan El Hakim et Ilham Rada elle a assisté c'est bien on a une question de Jaquie Abou alors moi je suis sans mots devant toutes ces beautés que vous avez montré par exemple Epi dévorant le soleil ça c'est un poète qui donne un titre pareil c'est pas n'importe Epi dévorant le soleil j'ai adoré je donnerai n'importe quoi pour avoir cette toile chez moi c'est indéniable que la lumière du Liban est incroyable mais sans vouloir mettre les pieds dans le plat je voulais dire qu'ici à Montréal même en hiver même quand il neige très fort juste après une tempête il y a une telle luminosité qu'on devrait mettre des lunettes de soleil pour sortir avec la neige qui se réverbère alors ma question alors les Canadiens devraient peindre de très beaux tableaux oui mais moi j'aimerais savoir ce que Maroun serait ici devant cette luminosité qui n'est pas d'ailleurs les Européens et les Français en France c'est toujours gris chez nous une fois la tempête passée c'est bleu c'est blanc c'est lumineux j'aimerais savoir comment il réagirait à notre luminosité moi aussi j'aimerais mais s'il accepte de venir avec moi au Canada il n'aime pas voyager il déteste les voyages il voyage dans son atelier c'est tout ben voilà il voyage dans ses preuves c'est tellement spirituel ce qu'il fait on est épaté si on n'a pas de questions à poser c'est que vous nous avez tellement nourris avec vos mots chaque mot que vous avez dit vous aussi écoutez j'aimerais bien merci beaucoup mais j'aimerais bien que vous visitiez les sites de Maroun maintenant que vous les connaissez mais sincèrement si vous avez des questions à poser à propos de ces deux peintres moi je suis prête à répondre même par WhatsApp par n'importe quel moyen on a une question de docteur Malouf Nada oui Samar je voulais juste dire à l'assistance que je suis assise sous le clair de lune de Maroun qui est juste au-dessus de moi ça c'est un clair de lune et c'est lumineux le clair de lune qu'elle a est très lumineux il illumine mon salon effectivement puis j'ai aussi un tableau qui s'institule Frida ça c'est à toi aussi par la fenêtre du rêve donc effectivement c'est un poète et un peintre en même temps merci beaucoup Samar pour cette belle conférence j'aurais une dernière question peut-être Frida non je ne vois pas moi je vais poser une dernière question Samar je veux revenir à la peinture de Rawas vous avez dit que c'est une peinture raisonnée effectivement elle est elle est elle est raisonnée j'étais impressionnée par le portrait des femmes qui souvent s'apparentent plus à une photo plutôt qu'à qu'à une peinture est-ce que ce sont des photos qui ont été reproduites ou est-ce que c'est vraiment ou elles ont été peintes oui oui la question est très valable effectivement oui Mohamed il y a un modèle elle vient chez lui elle les femmes qui la peint elles étaient là devant lui mais c'est vrai qu'il a pris des photos et il choisit une pose et il la reproduit il y a mes transferts non il peint il peint Maroun est à côté de moi donc je lui pose la question technique il me répond il met la photo devant lui et il la reproduit sur son tableau mais c'est pas c'est de la peinture c'est de la peinture c'est de la peinture écoutez c'est quelqu'un de très patient qui travaille avec des pinceaux aussi fins qu'une quelques poils comme ça ah oui et les toiles prennent beaucoup beaucoup de temps il travaille c'est tout à fait un autre caractère que Maroun Maroun travaille très vite il a un travail colossal Mohamed travaille lentement il a pas mal de travaux mais vraiment ça lui prend un mois deux mois parfois trois mois pour terminer un tableau parce que c'est impressionnant ces portraits de femmes on a l'impression que ce sont des photos oui il est très méticuleux il est très méticuleux il reproduit vous savez comme les grands artistes du temps passé quand ils faisaient des portraits c'était comme ça maintenant il y a la photo il y a des techniques évidemment vous savez sur la photo peut-être qu'il fait des carreaux et qu'il reproduit un carreau je sais pas comment il fait mais bon techniquement il est très fort c'est quelqu'un qui possède des techniques d'autres questions ou Frida est-ce que tu as d'autres questions en vue bon alors on va pouvoir conclure sur ce sur cette belle conférence il y a des gens s'il vous plaît s'il y a des gens qui ont suivi sur Facebook et si ces gens vous posent des questions là je suis prête à répondre je leur répondrai oui Frida est-ce que tu peux savoir si on a sur Facebook des questions ? oui pas tout de suite mais on va le mettre on va mettre ah d'accord c'est du visionnement vous avez des questions vous pouvez vous pouvez leur ce sera sur le site sur le site de CELQ et vous pouvez vous pourrez y répondre peut-être ça marche oui oui ou bien sur Messenger ou bien je sais pas comme ils veulent ils mettent leurs questions et je répondrai volontiers qu'un problème très bien merci donc nous allons pouvoir mettre un terme à cette super conférence une conférence tellement instructive un grand merci Samar pour ce beau moment et ça me rappelle il y a un Nobel de littérature Asturias Miguel Asturias à qui on avait demandé ce que lui suggérait un tableau de peinture et il avait répondu c'est une mémoire nimbée de lumière et ça rejoint je trouve c'est une très belle description qui rejoint un peu notre conférence d'aujourd'hui alors moi je voudrais applaudir nos artistes libanais qui sont magnifiques et dont on est très fiers et on vous dit peut-être à une prochaine fois et merci beaucoup Samar alors au revoir à tous et à la prochaine